Musique Salut les filles ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Je suis ravie, je suis ravie et particulièrement exillée, il faut que je me calme un petit peu, de vous retrouver aujourd'hui, en ce mercredi, mercredi 20 mars, qui est une journée très très particulière, donc la raison pour laquelle je vous retrouve aujourd'hui, de manière extrêmement exceptionnelle, c'est parce qu'aujourd'hui est un événement particulier. Tout ceci va prendre du sens dans un instant, donc aujourd'hui j'ai le bonheur de travailler avec une belle marque, que j'aime infiniment, vous le savez déjà, sur un beau projet, qui fait parfaitement du sens avec mes particularités. Vous allez avoir l'occasion de le vérifier très très rapidement dans le cours de cette vidéo. Je prévois de vous partager un beau projet, une belle surprise, des cadeaux, un concours, une surprise des familles, quelque chose de génial, je suis super enthousiaste, j'ai hâte, mais pour l'instant, j'avais très envie de vous partager cette vidéo. Donc là encore, vous l'avez noté dernièrement, j'ai beaucoup, je donne vie à beaucoup d'idées de vidéos qui sont dans mon esprit depuis un moment. C'est le cas pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, ça va être un titre à mon avis à rallonge, parce qu'il y a le concours, la surprise, la journée particulière dont il est question, et le contenu de cette vidéo, c'est-à-dire que, vous le savez, je ne m'inscris pas complètement en faux, mais je suis très très peu incline à l'emploi du vocable influenceuse, pour me décrire, moi, sauf à considérer que je vous influence de manière positive sur le sport, sur l'alimentation, sur le life coaching, sur les bons plans, les bonnes astuces du skincare, sur tous ces sujets que j'aborde tous les dimanches avec vous depuis bientôt 4 ans. Si on le considère sous cet angle-là, je veux bien être considérée comme une influenceuse, n'est-ce pas ? Donc, à ce titre, je suis responsable, vous êtes très nombreuses de nombreux à faire référence à votre banquier, je suis responsable de nombre de vos achats. Eh bien, sachez que vous, les Cistas et les Brothers, êtes également responsable de nombre de mes achats, que je ne vous ai jusqu'alors jamais partagés, c'est ce que j'entreprends de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui ne va pas durer très très longtemps, parce que vraiment, l'essentiel du sujet, est vraiment cette surprise et la thématique d'aujourd'hui dont je vous parle, je le disais dans un instant. Mais alors, j'entreprends de vous partager quelques-uns des achats que j'ai faits sur votre recommandation et qui sont au top. Qui sont au top ! Donc, pour certains, je les ai découverts par votre entremise heureuse. Pour d'autres, j'étais vraiment à deux doigts de les acheter. Pour certains, je pense, je vous en avais même déjà parlé. Et le simple fait que vous me confortiez dans mon désir d'achat, voilà, m'a fait craquer. Donc, je commence tout de suite les filles et les garçons. Et alors, il y a un petit peu de tout. Du skin care, du capillaire, beaucoup de make-up, pas beaucoup, mais pas mal de make-up, de l'alimentaire, de la déco, un petit peu de tout. Donc, je commence tout de suite. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais j'ai devant moi une table remplie. Il y a encore des pépites à gauche et à droite. Donc, je commence sans ordre particulier avec ceci. Donc, ceci est un achat que j'ai fait, vous le voyez, chez Beauty Leash. J'espère que vous parvenez à lire le nom sur le carton. Et alors, je l'ai à peine, je ne l'ai même pas ouvert. Donc, vous savez comment se présentent les cartons. L'emballage est toujours extrêmement soigné. Mes échantillons dans un petit pochon de velours. Voici le colis en question. Et je ne l'ai même pas ouvert. Je sais ce que c'est, évidemment, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Et alors, c'est un produit qui colle parfaitement à ma peau. Littéralement. Littéralement. J'en avais très envie. J'en avais vraiment très, très envie. Et j'ai reçu un snap. Il me semble que c'était un snap de l'une d'entre vous, les filles, qui m'a dit « Ah là là, Sabrina, il faut absolument que tu t'intéresses à ce produit. » Et il était déjà dans mon panier. J'étais à deux doigts de craquer. Je vous en avais parlé, les filles. Je suis sur un projet, quelque chose. Et ça a fini de me convaincre, en fait. Et j'ai finalisé mon achat. Je me défais de la botte. J'ai finalisé mon achat et j'ai craqué. Voici donc son outil des questions. Et je ne l'ai pas ouvert. Donc là, je le déballe avec vous. Mystère et boule de gomme. Je le déballe avec vous. Je suis toute excédérée. Celles et ceux d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre en Instastory ont vu le post que je viens de filmer. Vous savez là, que nous sommes dimanche. Et que je filme donc cette vidéo qui vous paraît aujourd'hui, donc mercredi. Back to the future. Ah ! Je ne suis pas bien. Je suis émue. Bon, je déchire. Ah, elle est belle. Oh ! Wow ! Donc, il est question d'une palette de la marque Joué. Je vous ai déjà parlé de Joué pour leur lip topper qui était absolument magnifique. Il l'est toujours, je m'en sais encore. Un lip topper irisé, pailleté, mais magnifique. Que je superpose volontiers sur mes lipsticks, quelle que soit l'intensité. Et c'est très beau sur un lipstick sans quelque chose très foncé, n'est-ce pas ? Un prune. Donc, j'ai beaucoup entendu parler de leur blush que je ne connais pas. Et donc là, il est question d'une palette de blush. Oh là là, du déant ! Elle est cronnée ! Non, parce que je suis mûme, j'ai besoin de la regarder en face. D'accord. Donc, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je me défais du... De l'intercalaire de protection. Oh ! Magnifique. Elle est magnifique. La palette est magnifique. Excuse-moi. Et l'emballage extérieur est également sublime. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Donc, cette beauté s'appelle... Ah, c'est un nom français. Bouquet d'amour. De jouets. Qui, nonobstance son apparence francophone, est une marque américaine. Jouet Los Angeles. Cruelty Free. Très très bonne marque. De ce que j'ai vu, lu et essayé moi-même. D'accord. Mais alors, cette palette de blush, j'en entends parler depuis tellement longtemps. Ils ont des duos également. Qui sont très célèbres. Des duos de blush. Et j'avais très très envie de les essayer. Et j'ai trouvé que là, c'était l'idéal en fait. Parce que les teintes... Parce que les teintes... Les teintes. A utiliser seul ou en conjonction. Et je trouve cette palette magnifique. Merci Systas de m'avoir fait craquer. J'étais déjà à 98% convaincue. Mais tu m'as vraiment... Tu as finalisé le clic. Le clic d'achat. Donc, voici pour cette première pépite. Je poursuis. Toujours au niveau du make-up. Les filles, je range un tout petit peu. J'arrive. Toujours au niveau du make-up. Je le disais. Et alors là, une marque dont je vous parle depuis longtemps. Une marque dont je possède beaucoup de produits. Une marque que j'ai cessé d'acheter récemment. Voilà, je n'étais plus ambiancée. Je n'étais plus excitée par les sorties. Je m'en suis lassée. En fait, c'est leur com qui m'a fatiguée. Vraiment. Mais récemment, ils ont sorti quelque chose. Et l'une d'entre vous m'a dit... Ah là là, Sabrina, oui. Et c'est mignon la manière dont tu me l'as dit. Systas, c'est... Sabrina, considérant ton amour pour... Regarde leur dernière palette. Et donc, il est question de Morphe. Et la palette en question, c'est celle-ci. 35G. Vous savez que je les ai quasiment toutes. Voici la palette. Ça, c'était l'emballage, n'est-ce pas ? Et franchement, franchement, je ne l'avais pas vue passer. Parce que je ne l'essuie plus, en fait. Je ne l'essuie plus. Elle est très récente. Elle vient tout juste de sortir. Et donc, j'ai craqué. Et voici l'intérieur. Elle est magnifique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de... Je m'en suis servie aujourd'hui. Celle-là et l'autre dont je viens vous parler dans un instant. Il y a beaucoup de teintes que je possède probablement déjà dans d'autres palettes Morphe. Parce qu'il est question de Morphe. Est-ce que j'ai dit la marque depuis tout à l'heure ? Non. Morphe. Morphe Brushes. Il y a beaucoup de palettes. Il y a beaucoup de teintes, je le disais, qui sont des redites de teintes que je possède déjà dans d'autres de leurs palettes. Mais l'économie générale de la palette me parle. Elle est magnifique. Il y a quand même des teintes... Je ne sais pas si on peut dire absolument inédite. Mais il y a quand même des teintes que je ne suis pas sûre de posséder déjà chez eux. Cette palette est magnifique. Elle est magnifique. Donc, j'avais corrigé ma cista. En fait, je ne ressens pas d'amour pour Morphe Brushes. Je ne ressens pas d'amour pour ces palettes. Simplement, je suis consciente de l'intérêt du rapport qualité-prix. 35 phares de belle taille pour 22 dollars. C'est intéressant. Mais je garde évidemment à l'esprit qu'il s'agit de phares fabriqués en Chine. D'accord ? Qu'il n'y a pas de... Voilà. Je ne confonds pas les choses. Mais ce sont de bonnes palettes. Les phares sont bons. Les phares sont bons. Le pigment est bon. La tenue est bonne. Je le disais, les palettes sont intelligemment conçues. La manière dont ils assortissent les 35 teintes. Il y a vraiment de très très belles palettes chez Morphe. Dare to create la 35A qui est magnifique. Il en existe beaucoup d'autres que j'aime infiniment. La 35F, la 35T. Je les aime vraiment. Je les aime vraiment. Mais je n'ai pas d'amour pour cette marque. Je suis consciente de ce qu'elle est. D'accord ? Mais toujours est-il que cette palette est sublime. Donc, merci à toi Sista. C'est à toi que je le dois. J'ai craqué. Ça faisait fort longtemps que je le disais que je n'avais plus acheté de produit de la marque. Donc, là j'ai craqué pour un petit quelque chose. Et alors, je le disais, toujours dans le make-up et toujours dans les palettes yeux. Une marque dont je vous ai parlé, c'est une marque que j'aime infiniment. Moi, j'ai envie de tout acheter chez eux. J'ai envie de tout acheter chez eux. Leur lip liner me font envie. Leurs produits lèvres me font envie. J'en possède déjà pas mal. Mais le produit vraiment que j'aime infiniment chez cette marque, il est question de Dose of Colors. Voici le packaging. Donc, Dose of Colors. Qui est une marque américaine. J'aime infiniment cette marque. C'est une jeune femme qui est magnifique. Magnifique. Qui était à la tête de cette marque. Je trouve ça génial. C'est un grand succès. Quelque part, je suis fière d'elle. Je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. Mais je trouve que ce qu'elle fait est fameux, vraiment. Vous savez que les palettes Dose of Colors... Leurs palettes qui... Vous le savez si vous avez visionné cette vidéo qui sont mes favoris et découvertes de l'année 2018. Leurs palettes de 5 phares qui sont dans mes favoris absolus. Les voici les palettes en question. J'en ai sorti deux pour vous les remontrer. Vous le savez, je les ai toutes. Ces palettes qui sont absolument sublimes. Il y a quelques mois, peut-être une année, j'avais également craqué pour cette palette-là. Qui était la palette née de la collaboration entre Dose of Colors et Daisy & Katie. Qui sont deux énormes youtubeuses américaines que j'aime beaucoup. Cette palette qui est sublime. Je ne suis pas sûre de ce qu'elle soit toujours disponible chez eux. Mais elle est absolument extraordinaire. Et donc là, récemment, j'ai craqué. Honnêtement, je l'avais vu arriver. Parce que eux, pour le coup, je les suis. Je les suis sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. J'aime bien regarder les sorties. Ils font souvent des discounts. Donc je les suis, etc. J'ai vu arriver cette palette. Mais j'ai été un tout petit peu freinée. Par la marque avec laquelle Dose of Colors a collaboré sur cette palette. C'est toute une collection, en fait. C'est toute une collection qui est née de cette collaboration. Il est question de Disney. Donc moi, j'aime bien Disney. J'aime bien Disney. J'aime même beaucoup Disney. Mais pas sur mon make-up. Pas sur mes packagings. Je ne veux pas de... Donc j'ai vu arriver cette palette. Et donc, vous ne rêvez pas. Il s'agit de Mickey Mouse. Et donc, au début, ça m'a freinée. Et puis, j'ai vu l'intérieur de la palette. Et surtout, l'une d'entre vous m'a dit Sabrina, vite ! Voici l'intérieur de la palette. Et effectivement, elle est magnifique. Donc, particulièrement, ce fard ici. Qui s'appelle Hurray. Ici. Qui va être... C'est un petit peu la même idée que le fard que j'ai superposé à la palette Morphe. Qui est celui-ci. Et qui est donc le Turbo San. Sauf erreur de ma part. Oui, Turbo San dans cette palette. Qui sont ces espèces de violet top grisé, irisé, bogasse. Que j'aime infiniment, moi. Qui, je trouve, flat. Toutes les couleurs d'yeux. Formidable. Et bien, cette palette est géniale. Donc, même sur le highlight ici, il y a un Mickey qui est gravé, n'est-ce pas ? Mais je vais faire abstraction du packaging qui, moi, ne me... D'accord, les teintes... C'est Mickey. Un Mickey partout. Donc, c'est vraiment signé Disney. C'est une vraie collaboration avec la marque. Donc, moi, de prime abord, je suis plutôt réfractaire à ça. Mais j'ai fait vraiment un effort parce que je sais la qualité de leur fard. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vois des looks. Je vois des tonnes de looks. Je préfère vous dire les choses. D'accord ? Donc, Coquine aussi, ça, qui m'a... Et qui m'a dit, en plus, que c'est moi qui lui avais fait découvrir la marque. Je suis ravie de ça. Et la palette, en plus, la marque est peu chère de manière générale. Je pense que c'était une trentaine de dollars. Les frais de port sont minimes. Je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc, c'est une marque que j'achète avec bonheur. Que j'achète avec bonheur. Alors, voilà. La créatrice de la marque, c'est elle. Elle est crône. Et donc, là, vous voyez les looks. Les looks. Et je le disais, c'est toute une collection qui est née en collaboration avec Disney, avec des produits lait, etc. Donc, voilà. Moi, je vais me contenter de ce produit-là. Mais la collection est vraiment magnifique. Donc, je m'en ai fait. Et je poursuis avec encore du maquillage. Encore du maquillage, je le disais. Et encore un produit que j'étais à deux doigts d'acheter. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo, je pense, de la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, où je vous disais, les filles, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Ce qui m'a précipité à l'acheter, c'est d'abord parce que je suis follement amoureuse de cette marque et les caissons de Nars. Et au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà vérifié, peut-être hier, que je suis réellement folle amoureuse de cette marque. Vous savez que je ne collabore qu'avec les marques dans lesquelles je crois vraiment que j'aime infiniment. Vraiment. Donc, vous avez vu mon poste d'hier. Je l'espère. Si ce n'est pas le cas, les filles et les garçons, je vous renvoie à mon Instagram, à mes Instastories, tout ça. Bon. Pour revenir à un autre temps, j'étais sur le point d'acheter ce produit parce que je connais la qualité de leur fard à joues. Les blushs Nars sont incroyables. Et cette palette me faisait tellement de l'oeil parce qu'elle est vraiment différente. Et en plus, le truc qui m'a fait vraiment craquer, c'est que à gauche et à droite, elle est sold out. Chez Sephora, elle est sold out. Online et physiquement, elle est sold out partout. Donc, je l'ai attrapée, moi personnellement, chez Nars. La voici. Donc, la palette s'appelle Exposed. Voici la boîte. L'emballage extérieur. Et voici la palette elle-même. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. C'est un espèce de... de quelque chose qui mime les vagues. C'est magnifique. Mais c'est surtout l'intérieur. Je vous en avais déjà parlé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo. Ce n'était pas le All Mode. Je ne sais plus quelle était la vidéo parce que je parle à la boule, ma bonne dame. Qu'est-ce que c'était cette vidéo ? Oui, c'était ma vidéo parce qu'il a fallu que je regarde. C'est à ce point-là. C'était ma vidéo sur les nouveautés beauté. Le chatty Get Ready With Me. Je vous avais dit Lévi, je suis sur un dossier, etc. Eh bien, c'était elle. Et je vous avais dit il est question de fard poudre, mais d'une texture hybride, très particulière. Et c'est réellement le cas. Les filles et les garçons, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. C'est une texture poudre, mais que j'y aille avec le doigt, vous le voyez là, ou que j'y aille avec le... J'ai fait un timid swatch, mais là, vous le voyez. Et cette couleur est magnifique. Que j'y aille avec le doigt ou que j'y aille avec le pinceau, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de fallout. Pas du tout. Il n'y a même pas d'excédent lorsque je tapote mon pinceau. C'est une texture très bizarre, mais magnifique. Et là, c'est cette palette que je porte en blush. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Ça donne un très léger rendu. Il n'est pas irisé, il est nacré. Je ne suis pas sûre que vous parveniez, parce qu'elle est les lumières, c'est toujours le même problème, mais je ne suis pas sûre que vous parveniez à le distinguer. Mais les filles, cette palette, c'est quelque chose. Je le dis avec une assurance réelle, elle est unique. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, vous savez que je suis wibi, les blushs. C'est ma partie, les blushs. Vraiment, c'est mon produit absolu. Je n'ai jamais vu ça. On est sur quelque chose de très innovant. Vraiment, c'est nouveau. Je ne connais pas ça. Nulle part chez personne. D'accord ? Dans la monde entier ! Je vous exagère peut-être un peu, mais pour ma part, je pense vraiment à ce que je vous dis. Je n'ai jamais vu ça. Elle est magnifique. La palette est magnifique. Tous les tons qu'il faut. Tous les tons qu'il faut. Et que le rosé, et que le peche, et que le couleur, presque de bronzing top, elle est magique. C'est une magie, cette palette. Elle est magnifique. Donc, Exposed Cheek Palette, Palette Jou, chez Nars. Elle est magnifique. Magnifique. Donc, voici pour cette palette. Je fais une petite pause dans le make-up, avant de poursuivre, parce qu'il va y avoir d'autres produits make-up. Je fais une petite récréation Skin Care. Et alors, quel skin care ! Donc, les filles et les garçons, je suis fière de vous. Je suis fière de vous. Parce que maintenant, c'est vous qui me partagez des pépites de la cosmétique asiatique. Vous savez que moi, je suis folle de cosmétique asiatique. Beaucoup d'entre vous m'ont découverte par des recherches sur ce sujet. Sur ma passion absolue pour Adalabo, pour Misha, pour toutes ces marques dont je vous parle depuis très longtemps maintenant, depuis vraiment la création de ma chaîne. Toutes ces marques et ces produits, ces actifs particuliers, l'excellence, dont moi, je raffole depuis plus de 10 ans. Je suis toujours en recherche. Là, je suis sur plusieurs dossiers. Je pense que je vais vous en parler bientôt. Vous savez que j'ai besoin d'utiliser un produit longtemps avant vraiment de vous le recommander. Donc là, je suis sur le point de recevoir certains produits. Je pense que je vous en parlerai au moment de mes routines soit un matin et soir d'été. Parce que j'ai besoin vraiment d'utiliser... Là, ça y est, le temps devient bien plus clément. Je vais commencer à switcher mes routines et je vous en parlerai. Il sera temps de vous en parler. Ça fera un bon 2 mois que je les utilise et là, je serai prête à vous en parler. Vous savez ça. Ça me paraît absolument non négociable. Je ne peux pas vous parler d'un produit que j'utilise depuis 4 jours. C'est impensable. J'ai vraiment... Je sais que possiblement vous allez souhaiter l'acheter consécutivement à ma présentation. J'ai besoin d'être sûre à 100% de ce que le produit vraiment performe. D'accord ? Donc, je vous promets des pépites au niveau de la cosmétique asiatique dans mes routines donc prévues pour cet été. Mais dans l'intervalle, récemment, je pense que c'était dans ma vidéo Gift Guide ou My Christmas Gifts. Je vous les attache également en barre d'infos et sur l'écran. Je vous avais parlé de cette pépite où je n'étais pas bien. Oui, les filles capillairement, on est sur une approximation parce que j'ai attaché. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter donc j'attache. je vous avais parlé de ce produit chez Adalabo qui est ma marque absolue dans la cosmétique japonaise, n'est-ce pas ? Dans la gamme Goku Jun et dans les premium, ce produit qui est, indépendamment de l'apparence, une huile. Et je vous avais dit les filles, je ne suis pas bien, comment est-ce que je suis passée et qui n'est pas du tout nouveau. Ce produit n'est pas nouveau dans la gamme, il existe depuis fort longtemps, semble-t-il. D'accord ? Et je l'ai découvert, je ne sais pas, c'est vraiment, c'est une suggestion d'Amazon parce que vous savez que je n'ai pas eu le bonheur encore d'aller là-bas, moi j'attrape mes pépites majoritairement sur Amazon, pas uniquement mais majoritairement sur Amazon et c'était Amazon qui m'avait suggéré ce produit et j'avais dit excuse me, what you about ? Je ne savais rien de ce produit que j'utilise maintenant qui m'a sauvée cet hiver parce que cet hiver on a eu quelque chose de... j'ai eu la peau qui pelait sur le haut des pommettes, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien, d'accord ? Je n'étais vraiment pas bien du tout. Ce produit qui est vraiment génial et vous avez été très nombreuses et nombreux à me dire Sabrina, si ce produit t'a plu et si tu utilises également ce produit-là toujours chez Adalabo, toujours dans la gamme Go Kick June Premium, donc là il est question de la lotion, vous le savez, Sabrina vite, intéresse-toi à ces deux pépites et je les ai achetées et les filles vous le voyez, je viens à peine de les recevoir parce que lorsque vous commandez les délais de livraison se comptent en siècle, c'est très long. Donc je ne les ai pas encore utilisés mais je viens, je le disais, je viens juste de les recevoir et alors le génie de ce produit, parce que là je prends un air grave, parce que je ne reviens pas, je ne reviens pas, le génie de ce produit c'est que c'est une symbiose de celui-ci et de celui-ci, c'est-à-dire que c'est une huile dans une lotion. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, donc j'ai hâte, j'ai hâte, hâte de commencer à utiliser ce produit, je regrette presque de commencer à l'utiliser alors que l'hiver est terminé et particulièrement avec les difficultés que j'ai rencontrées cet hiver, les histoires de, bref, de complications, que t'en es ! Mais je m'ai réjoui de l'avoir pour cet été parce que quand je bronze, moi je nourris à fond ma peau et que l'aloe vera et que les choses. Donc je suis ravie de ce produit. Donc le premier, la première recommandation c'est ce produit et la seconde c'est celui-ci, toujours chez Adalabo, toujours dans la gamme Go Kick June, toujours dans la gamme premium chez Go Kick June, ce produit que là je l'ouvre devant vous. Et parce que je n'arrive pas à voir la boîte, c'est bizarre, c'est extrêmement bien sécurisé. Mais j'en vraiment attendais, j'arrive. C'était tellement bien emballé, il a fallu que je déchire tous les filles. La crème, le pot est trop beau. Je suis au top ! Ah, je suis au top ! Ah, je suis au top, je reconnais bien l'odeur. Donc je sens un gel très frais, texture très onctueuse, une crème extrêmement légère, j'ai l'impression, je ne veux pas mettre les doigts dedans pour faire un swatch, mais l'apparence me parle, son aspect, déjà me traduit ce qu'elle est. J'ai hâte ! Ça, ça va être un produit génial sous le make-up. Waouh ! Je suis au top ! J'ai hâte ! Donc merci infiniment ! Ce sont deux personnes différentes qui m'ont suggéré ces deux produits. Et alors, les filles et les garçons, ne m'en tenez pas rigueur, je suis incapable de redire votre nom ou votre pseudo, mais en tous les cas, recevez mes remerciements sincères, parce que je suis au max et je trouve ça génial ! Je me disais, Duda ! Les cistases ! Ce sont elles maintenant qui me suggèrent des pépites de la cosmétique asiatique. Je suis comme une maman ours, je suis fière de vous ! Je suis fière de vous ! Donc n'hésitez pas les filles et les garçons de continuer à me préparer les pomponades ! Donc voici pour ce produit, toujours dans la cosmétique asiatique et alors là, c'est l'autre templier absolu de la cosmétique asiatique pour moi, c'est-à-dire Misha, coréen. Et chez Misha, vous savez que moi, j'aime infiniment, j'aime tout ce qu'ils font, mais je suis particulièrement consommatrice de leur protection solaire. Je vous les ai présentées, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, je vous les ai toutes présentées, vraiment. Il existe une protection solaire pour toutes les problématiques. Les peaux sèches, les peaux normales, les peaux grasses pour le contrôle du sébum, le waterproof pour aller dans l'eau, le que ceci, des protections 50, PA plus... Le maximum du génie, d'accord ? Eh bien, vous m'avez suggéré ce produit dont je ne savais rien, je n'en connaissais pas même l'existence. Je pense à ma décharge qu'il est question d'un produit nouveau chez Misha. Il est donc question d'une sun water. Vous m'avez bien entendu. Donc d'une protection solaire liquide. comme de l'eau. Et s'il vous plaît, SPF 50, parce que j'ai une mèche folle. Elle a entendu le SPF, elle a dit what ? SPF 50, PA++++, pour le nombre de plus et pour la définition du SPF, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, les filles et les garçons, je vous ai déjà expliqué ça. Safe Block, Airy, donc comme de l'air A-I-R-Y, donc très légère, s'entend, et c'est de l'eau. Je suis au maximum du bonheur. Donc elle est scellée, je ne l'ai pas encore utilisée et là, je n'ai pas nécessairement envie. Je vais l'ouvrir pour faire un swatch. Je vais essayer de ne pas toucher l'embout distributeur, d'accord ? Voilà. Je la découvre. Je la découvre en même temps que... Je suis émue. Vous avez entendu ma voix partir dans des choses ? Je ne suis pas bien. Vous la voyez courir sur ma main ? C'est vraiment de l'eau. On est sur une texture. Voilà. J'ai fait deux tapés et voilà. Elle n'est déjà plus là. Elle était là et elle n'est plus là. Elle a disparu. Et l'odeur est incroyable. Ah, l'odeur est incroyable. Moi, je suis bien. Donc pour toutes celles et ceux qui... Beaucoup d'entre vous ont saisi l'importance de porter une protection UV quotidiennement, mais sont nombreuses et nombreuses à me dire que j'ai du mal parce que le produit est visible sur ma peau. Il graisse. Il ne s'entend pas avec mon make-up. C'est blanc. Déjà, aucun des produits sauf la Umbra Défense de Drunk Elephant que je vous avais présentée il y a très très longtemps. Hormis celle-ci qui a vraiment besoin d'être massée et il faut lui laisser le temps de pénétrer, etc. Faute de quoi, elle est visible, elle est blanche sur le visage. D'accord ? Donc on ressent, on devient gris. C'est pas très heureux. Mais hormis ce produit qui est au demeurant est un produit exceptionnel. Une fois qu'on lui a laissé le temps, elle est magique. Drunk Elephant. D'accord ? Mais hormis ce produit, aucune des protections solaires que je vous ai recommandées n'offre ses... ne présente ses inconvénients, là. De ses gras. Moi, j'ai une peau mixte. Je ne peux pas me permettre les protections UV grasse. La protection UV, c'est le dernier produit que je pose avant mon fond de teint parce que vous savez que je n'utilise que très rarement des primers. Je ne peux pas me permettre de briller au bout de 2 minutes. D'accord ? Donc, ni d'être blanche ou le que sais-je. Non. Donc, là, ça vient compléter mon arsenal. Je suis ravie. Le pot est très généreux. Oh, mais ça fait ça. Parce que c'est écrit en coréen que je ne lis pas encore couramment. Je plaisante. Je ne lis pas du tout. La contenance. 100 000 litres ! Très généreux. J'ai crié. C'est normal. Misha Safe Block et Rison Water. Magnifique. Merci infiniment, c'est ça. Merci de tout cœur. Mais moi, c'est bien parce que les filles, je ne peux pas être sur tous les dossiers parce que moi, j'ai plein d'affaires en cours. Là, c'est génial. La réciprocité, une fois de plus, se vérifie. Je trouve ça génial. Les filles, j'ai l'air romantique ou quoi, mais je vous assure que je pense à ce que je vous dis. Je trouve ça génial. Et vous le faites aussi beaucoup sur les fringues. Vous allez avoir l'occasion de le vérifier. Là, j'ai acheté une fringue sans recommandation de l'une d'entre vous et c'est les pépites. Je suis ravie. Donc, ce n'est pas bon pour mes finances, mais pour ce genre de produit, très peu cher et extraordinaire, yalla, continuez. Donc, je poursuis. Je fais un tout petit peu de rangement et je poursuis, les filles. Je poursuis avant d'en arriver à l'objet de ma présence aujourd'hui. Et la surprise dont je vous parle depuis tout à l'heure, je poursuis avec un tout petit peu de maquillage. Un produit que vous avez été extrêmement nombreuses à me recommander lors de l'une de mes récentes vidéos où je vous parlais de ce produit qui est donc le Soleil Tan de Chanel en liquide. Donc, première information que vous avez été très nombreuses à me communiquer et que j'ai eu l'occasion de vérifier par moi-même, j'étais complètement dans le faux, dans l'erreur. Ce produit existe apparemment depuis super longtemps. Il a été distribué chez nous. J'ai fait une espèce de mini procès à la maison Chanel en disant Chanel, nous sommes Chanel. je ne pense pas qu'il m'ait entendue donc ça va. Je ne pense pas que la maison Chanel regarde mes vidéos, je ne le pense pas du tout. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de m'excuser. Non. Mais à coup le pas, c'était une erreur de ma part. Ce produit a existé en France. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il y a 10 ans ou 20 ans et il a été discontinué tout simplement. Et il continue d'être distribué dans d'autres parties du monde donc l'Asie notamment, les Etats-Unis. Il est également distribué en Angleterre. Je vous mets le lien. Il est chez Selfridges et il est chez Arods me semble-t-il. Donc, je vous attache les liens. Les deux livres à la France avec des frais de port tout à fait raisonnables. N'est-ce pas ? Donc, je vous attache les liens. Je suis ravie de pouvoir vous attacher un lien pour que vous puissiez vous le procurer parce que vous avez été tellement nombreuses et nombreux. Tu te reconnaîtra, brother. Elle me dira « Ah là là, mais je le veux, vous pouvez l'attraper. Lorsque je vous ai parlé de ce produit, vous avez été très très nombreuses à me dire Sabrina, cours acheter ce produit chez Chanel. Donc, où est le produit lui-même ? Parce que le produit lui-même, je m'en suis déjà servi. Le voici. Donc, il est question d'un baume essentiel. Il s'appelle baume essentiel. Stick, éclat, multi-usage. Voici le produit. Et donc, je m'en suis déjà servi, je l'ai dit et les filles, il est magique. Voici le produit. Donc, la teinte que je possède, qui n'a strictement rien à voir avec la couleur de ce produit, s'appelle Sculpting. Il en existe un autre qui s'appelle Transparent ou Translucent. Je ne sais plus exactement, je pense que c'est transparent. Celui-ci s'appelle Sculpting, bien qu'il n'ait strictement rien à voir avec une teinte de Sculpting. Donc, un marronné top grisé, n'est-ce pas ? Mais c'est un highlighter en stick. Les filles et les garçons se produisent sur la peau... Je... 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 Voilà. C'est la meilleure explication que je ne vous ai jamais délivrée. Même le Quatuor, Quadricolor, de chez RMS que j'ai, qui est fameux, qui est ce produit que je vous avais déjà partagé, qui est extraordinaire, Jason, tu pourras confirmer, ne l'équivaut pas. N'équivaut pas cette pépite sur la peau. Il est magnifique. magnifique. Est-ce que je fais un petit swatch de quelque chose ? Je ne sais pas si ça va rendre en vidéo. Donc là, vous avez vu, j'en ai disposé un petit peu sur le haut de la pommette. Et là, je suis en train de l'estomper très légèrement au doigt. Le fait de le travailler au doigt, j'ai éteint son intensité. C'est dosable. Sur un quelque chose d'une arête du nez, il est multi-usage. Je peux le mettre sur les lèvres, je peux le mettre sur la paupière. Il est compatible avec le maquillage des yeux, sous une arcade sourcilière. Des choses. Il est magnifique et il existe son équivalent donc qui est strictement transparent, qui est vraiment un gloss pour le visage. Je les ai swatchés tous les deux en boutique. Et alors, les filles... Waouh ! Est-ce que vous parvenez à voir le rendu là ? Ça, c'est ma joue sans et ça, c'est ma joue avec. D'accord ? Donc, attention, warning, Artung ! Attention ! Ce produit est une édition limitée. La maison Chanel joue avec nos l'air, manifestement. Je vous ai dit mais il ne m'écoute pas donc je peux y aller. Édition limitée, malheureusement. Donc, moi j'ai essayé de l'attraper chez Nocibe parce que vous savez, moi je suis une fidèle cliente de Nocibe, j'ai les discounts, j'ai mon compte de fidélité, etc. Sold out chez Nocibe. En boutique et sur le site. et la jeune femme m'explique qu'il est question d'une rupture fournisseur, c'est-à-dire que la maison Chanel était en rupture. J'ai dit What about ? Vous savez que Sephora ne distribue plus que très très peu des produits Chanel. Le schisme s'est opéré il y a quelque temps, deux années je pense. Bref. Donc les filles et les garçons, je me suis vue contrainte et forcée de faire un achat chez Chanel et l'emballage. Le bonheur d'acheter chez Chanel et qui compense un peu l'absence totale de discount, c'est le packaging. D'accord ? Donc là, je viens très sommairement de refaire l'emballage de cette boîte magnifique. Vous me savez, je vous rabais les oreilles avec ça, vous me savez très particulière au packaging. Lorsque je défais délicatement le lien, voici ce qui s'ouvre à moi. On est sur un quelque chose de breveté à mon avis. Magnifique. Le petit pochon contenant les échantillons. Donc, qu'est-ce que j'ai attrapé chez Chanel ? Hydra Beauty. Voilà. Camellia Water Cream. Une petite crème de jour qui va bien. Et ici, qu'est-ce qu'on est sur quoi ? Le Gabriel. Comme ça, je peux en glisser très discrètement dans mon sac à main parce que vous savez que je n'aime pas embarquer avec moi mes gros parfums. D'accord ? Voilà, dans mon sac à main, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai attrapé le Gabriel que vous savez que je possède en full size. Donc, tout ça pour revenir à nos matins de ce produit. Donc, le baume essentiel les filles et les garçons chez Chanel. Courez-vous le procurer. Donc, ceci est la teinte sculpting. Il est très... J'espère que vous parvenez à le distinguer. C'est une... Il est presque couleur... Il s'adapte presque à la couleur de la peau sur laquelle on le dépose, n'est-ce pas ? Mais il a une légère nacre. C'est une nacre là encore. C'est pas une iridescence. C'est presque un effet mouillé, nacré. Magnifique. Il est sublime. Donc, je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que j'ai acheté son frère. Donc, dans le transparent. Parce que moi, je vois des choses cet été. Je vois des looks. Je vois des looks. Sur une peau bronzée, vous savez qu'en été, je ne me maquille que très très peu. Très très peu. Et si je me maquille, ce sont vraiment mes... La Misha et la Heat Cosmetics, les CC Cream en SPF 50, n'est-ce pas ? Hop, je pose quelque chose de ça. Un gloss sur la paupière, un gloss sur les lèvres. Je suis au max. D'accord ? Donc, voici pour ce produit. Et là, maintenant, avant de poursuivre avec les cheveux, l'alimentaire, le vestimentaire et encore des pépites, les filles et les garçons, je me défais de ce trésor et j'en viens à l'objet de cette vidéo. Donc, tout en chorégraphie, les filles et les garçons, je suis émue. Je suis émue, je suis ravie, je suis heureuse, je suis excitée. Réellement. Donc, aujourd'hui, je le disais, nous sommes le mercredi 20 mars et les plus pointus d'entre vous se doutent qu'aujourd'hui est la journée mondiale pour la santé buccodentaire. Donc, pour toutes celles et ceux qui peut-être ne comprendraient pas mon engouement, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai filmée il y a peut-être six mois, plus ou moins, je ne sais plus exactement la dater. Cette vidéo qui dure deux heures. Donc, les deux heures au cours desquelles je vous parle de ce que je fais avec mes dents, de l'orthodontie, de mes brosses à dents, de mes dentifrices, de mes espaces interdentaires, de ce sujet qui me passionne. Je sais, c'est peut-être anormal, mais c'est réel. Je concentre énormément d'attention à ma dentition, à son aspect esthétique, mais surtout, avant toute chose, à son hygiène, à sa santé. La santé buccodentaire est un sujet fondamental. Et je l'ai dit, dans ma conception des choses, l'esthétique et l'hygiénique se rencontrent lorsqu'il est question vraiment de la question des dents. J'ai un beau sourire, esthétiquement, il est beau, mais c'est surtout que j'ai des dents fortes et en bonne santé, donc je prends grand soin. Donc, je vous renvoie vraiment à cette vidéo, je vous l'attache juste ici, je vous l'ai attachée tout à l'heure. Vous savez que moi, il y a une équipe, une équipe internationale, derrière ce sourire, le docteur B, le docteur Z, le docteur R, qui respectivement, sont en charge d'un sujet bien précis, d'accord ? Donc, vous savez, Invisalign, vous savez tout ce que je fais vraiment pour mes dents. je vous avais partagé ma brosse à dents absolue de l'univers du monde de la vie, qui est donc la Diamond Clean de Philips. Là, je ne vais pas nécessairement la chercher dans ma salle de bain, mais qui est cette pépite absolue. Je vous l'ai présentée, vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à l'acheter et à me dire mais Sabrina, c'est le jour et la nuit. La récession gingivale s'est interrompue, c'est un problème dont je souffrais moi, qui vous a parlé beaucoup vous étiez également beaucoup à en souffrir, n'est-ce pas ? Le recul gingival, la récession gingivale s'est arrêtée, je récupère, mes dents sont géniales, merci infiniment. Elle est absolument extraordinaire, elle vient avec 5 têtes de brossage dans un étui magnifique, elle a des intensités différentes, des têtes différentes en fonction de l'objectif, nettoyage de la langue, blancheur, dents sensibles, gencives sensibles, un système de prévention lorsqu'il est temps de changer la tête, vous savez qu'elle est reliée à une application sur mon téléphone, c'est la NASA, je vous avais dit c'est la NASA. Toutes ces particularités extrêmement techniques justifient son prix qui, je vous l'ai dit, est élevé, elle est chère, parce que c'est un trésor de technologie, n'est-ce pas ? Et vous avez été très très nombreuses à m'interroger sur une alternative moins chère. A l'époque, je vous ai tourné cette vidéo, je n'en avais pas. Il existe évidemment, même chez Philips, des brosses à dents bien moins chères mais qui n'offrent pas ce niveau de technologie, toutes ces options, etc. Et maintenant, c'est le cas ! Donc, je suis excitée, c'est pas normal. Je suis plus excitée par une brosse à dents que par un escarpin dure, c'est normal ou pas ? Bon. Les filles et les garçons, pas plus de suspense. Voici la pépite. Donc c'est Philips qui me l'a très généreusement adressée. Je travaille avec Philips sur ce segment de ma vidéo, je vous le dis en toute transparence. Mais vous le voyez, ça fait parfaitement du sens. Quand ils m'ont contactée, j'ai dit What about yes ? Yes. Yes, please. Je me sens même honorée. Je me sens chanceuse, évidemment, mais vraiment honorée. Parce que moi, attention les dents, moi c'est un sujet qui me passionne. Je ne vais vous dire la vérité, je vous l'ai déjà dit pendant deux heures. Bon. Voici la pépite. Donc j'ai eu la chance en plus de me voir offrir ce produit, de pouvoir choisir la couleur. Et moi, vous savez que ma Diamond Clean, elle est bleu nuit. Donc là, j'ai la bleu nuit. Vous la voyez s'allumer ou pour en dire un avion ? Donc elle-même, elle a des choses à vous dire apparemment. Donc les filles et les garçons, je suis ravie, ravie, ravie de vous présenter Protective Clean de Philips, qui est une brosse à dents extraordinaire. Donc elle présente énormément de similarités avec la Diamond Clean. Évidemment, moi j'ai la chance d'avoir les deux. Évidemment, Diamond Clean est bien mieux. Mais elle se vale presque parce que les options de cette brosse. Donc les filles et les garçons, de la même manière que Diamond Clean est équipée de plusieurs têtes de brossage. Celle-ci dispose de deux têtes. Là où Diamond Clean en a cinq, en réalité, il y a une palette pour nettoyer la langue dans Diamond Clean, vous le savez. Celle-ci possède deux têtes. Donc une pour les gencives sensibles et une normale, n'est-ce pas ? Première chose, extraordinaire. Elle a également son propre étui. Vous vous souvenez que j'étais comme une folle sur l'étui. Elle a son propre étui qui est magnifique. Il est sobre et magnifique, ni masculin ni féminin. Il est génial pour une brosse à dents. Vous savez que je ne suis pas particulièrement pour les choses girly, mais sachez que Protected Clean existe en blanc et existe en rose. D'accord ? Pour les... Je sais, si le fait d'avoir une brosse à dents esthétiquement plaisante vous encourage à entretenir une bonne hygiène dentaire, prenez la rose. Si c'est dans le rose que vous vous sentez confortable. D'accord ? Moi, j'aime bien la masculinité du bleu marine. L'étui est génial. L'emplacement pour la brosse, l'emplacement pour la tête de rechange lorsque vous êtes on the go. Le chargeur qui est génial. Extrêmement moderne, minimaliste. Hop, je la pose dessus. Elle se charge. Bon là, il n'est pas branché évidemment les filles. Je suis sur mon fauteuil de Claire Chazal. Mais voilà. Petit chargeur extrêmement discret et magnifique et noir et bagasse. Je lui remets sa tête. Elle est géniale. Donc, première chose. Et alors, les filles et les garçons, moi, je vais m'aider de la boîte. Parce que autant je suis extrêmement familière de Diamond Clean, autant Protective Clean est très récente. Dans ma vie, ça fait une petite semaine que je l'utilise. Je l'ai à la maison, je l'utilise. La tête que j'ai déjà utilisée, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est encore toute propre dans son étude de protection. Celle-ci, c'est celle que j'ai déjà utilisée. Ça fait une semaine que je l'ai à la maison. Donc, je vais m'aider de la boîte. Première chose, capteur de pression. Vous alerte si vous brossez trop fort. Et ça, ça peut paraître un gadget, mais c'est en réalité extrêmement important. Et c'est un sujet que j'avais déjà soulevé à l'occasion notamment des brosses électriques pour nettoyer le visage. Vous savez, toutes les brosses que je vous avais déjà présentées dans une de mes vidéos, la tentation, la tentation naturellement, c'est d'exercer une pression avec l'objet, alors que l'objet est équipé d'une force sonique. Il fait le job lui-même. Il n'est absolument pas besoin, il est même très fort déconseillé d'exercer une pression. Les brosses à dents électriques, la tentation, généralement, c'est presque un réflexe. C'est d'exercer une pression pour se dire ça va laver plus efficacement, ça va brosser plus efficacement. C'est en réalité très néfaste, c'est mauvais. C'est l'une des causes de la fameuse récession gingivale, des saignements, etc. D'accord ? Donc, Protective Clean est doté d'un capteur de pression. Ah, je préfère vous dire les choses. Vous alerte si vous brossez trop fort afin de vous aider à protéger vos dents et vos gencives. Donc, c'est la technologie, c'est la NASA. Ensuite, trois modes de brossage. Clean pour un nettoyage exceptionnel au quotidien. Je le lis. White optimisé pour l'élimination des tâches. Les buveuses de café, les fumeuses et les buveuses de thé, etc. Et Gump Care stimule et masse délicatement les gencives. Et les filles, le Gump Care programme, c'est un bonheur. Donc, tout ceci se commande à partir de... Elle est très simple d'utilisation. Et moi, j'ai besoin que ce soit simple d'utilisation parce que je peux renoncer à un produit qui est technologiquement génial si pour moi, il est difficile de l'utiliser. Là, c'est très intuitif. C'est une seule et même touche. C'est très facile à utiliser, d'accord ? Parce que moi, je m'y perds. Vous savez que je suis nulle avec tous ces trucs-là. Il y a des choses, même que dont je dispose pour mon appareil, etc., que je n'utilise pas parce que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas vous dire les choses. Bref, pour remettre la remontante. 3 niveaux d'intensité. Doux, moyen et intense. Choisissez le niveau qui vous convient pour un nettoyage efficace et en douceur. Moi, généralement, c'est pareil pour l'autre. J'utilise la première vitesse. C'est celle qui vient par défaut. J'utilise la première vitesse. Mais lorsque j'ai vraiment quelque chose où j'ai pris des épices ou j'ai pris quelque chose qui teinte mes lèvres ou du café, j'y vais peut-être sur la deuxième force. Je n'ai jamais utilisé, je n'utilise jamais la troisième force, mais ça va jusqu'à 3. D'accord ? Ensuite, indicateur de changement. Le brush sink, c'est ce que je vous disais, elle s'allume, elle vous signale en bas, ça s'allume pour vous dire attention, il faut changer la tête de brossage parce que les filles, le gâchis que ça représente d'avoir un génie de technologie du brosse à dents électrique et de garder la même tête pendant des 6 mois et des 3 ans et des... Non ! C'est tous les 3 mois pour une utilisation bicotidienne. Donc, l'Union française pour la santé buccodentaire et l'organisation mondiale de la santé buccodentaire préconise 2 brossages quotidiens. A minima. A minima. 2 brossages quotidiens. Voilà. Donc, sur 2 brossages quotidiens, vous ne pouvez pas vous permettre de garder une tête de brossage pendant 6 mois ou un que sais-je. Vous vous rendez compte ? Et c'est non ! Non ! Donc, je reprends. Quad Pacer et Smart Timer. Alors, je préfère vous dire les choses. Écoutez bien. Encourage au brossage minutieux de chaque zone de la bouche et au respect des 2 minutes de brossage recommandé. Et là, c'est sonore. C'est sonore et c'est vibrant également. Par le son et par les vibrations, elle vous indique lorsqu'il est question... C'est bon, vous avez traité cette zone, il est temps de passer à une autre zone. C'est génial. Et comme ça, sans compter dans ma tête ou sans mettre un chrono, je sais que j'ai respecté au moins... Je fais plus que 2 minutes, mais je sais que j'ai respecté au moins les 2 minutes de brossage. Les brosses à dents intelligentes. Je suis au max. Donc, tous les ados là. Tous les ados et tout le monde devrait l'avoir dans l'idéal, mais les non sérieux, donc les ados et les enfants, formidable. Indicateur de recharge, donc lorsqu'il est question de la recharger. Et une fois que vous l'avez chargée, elle reste chargée un demi-million d'années. Parce que là, je l'ai chargée foulie lorsqu'elle est arrivée et ça fait une semaine que je l'utilise tous les jours 2 fois par jour et je ne l'ai toujours pas rechargée. Et j'avais déjà noté ça chez sa grande soeur, chez Diamond Clean, n'est-ce pas ? Donc, les filles et les garçons, un génie de technologie. Je suis super heureuse d'une part de vous avoir présenté ce produit qui est nouveau chez Philips. Donc, elle est bien moins chère que Diamond Clean, mais attendez, je revérifie son prix. Donc, là où Diamond Clean coûte 200 euros, prix classique, vous savez que moi je suis toujours à l'affût de discount, de promo, etc. Mais prix classique, 200 euros, celle-ci coûte 149 euros. Mais la bonne nouvelle, bon déjà, il y a un bel écart de prix pour des prestations pas identiques mais quasiment équivalentes, n'est-ce pas ? Mais la bonne nouvelle, il y en a plusieurs. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté avec encore davantage de bonheur ce partenariat. C'est que je vous offre 30%. Enfin, ce n'est pas moi qui vous offre, c'est Philips par mon entreprise. Je vous offre 30% sur la totalité du dentaire. La totalité du dentaire. Tout ce qui relève du dentaire chez Philips. Donc, ceux incluant Diamond Clean, tous les systèmes d'hydropulsation, tout, tout, tout le dentaire chez Philips. Donc, profitez-en pour faire le plein, les backups des recharges. Tout ! Allez-y ! 30%, mais attention, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27. Ça ne dure qu'une semaine. Le 27 est inclus. Donc, du 20 au 27 avec mon code qui est SAB30. Je vous l'indique juste ici. Les discounts, shut up ! Les discounts et les dents. Mais de façon, on se réunisse. Bon. Je vous mets le code juste ici. Je vous l'attacherai également en barre d'infos. D'accord ? Je vous mettrai le lien pour acheter directement la brosse à dents. N'oubliez pas d'entrer le code, n'est-ce pas ? Première chose, deuxième chose, j'ai encore plus de bonheur d'offrir une protective clean à l'un ou l'une d'entre vous. Mais pour ce faire, je vous renvoie à mon Instagram. D'accord ? Donc, je n'en dis pas plus là dans cette vidéo, mais je vous indiquerai dans mon Instagram le feed et en Instastory les conditions de participation. Et c'est également sur cette plateforme, c'est également sur Instagram que je sélectionnerai le ou la gagnante de la brosse à dents. Je suis absolument ravie. si vous vous souvenez, j'avais déjà fait gagner une brosse à dents philips à Astou, à toi, Massita, qui m'avait offert un magnifique sourire. Vous retrouverez trace de ce concours probablement dans mon compte Instagram. Je vous avais demandé de m'adresser votre plus beau sourire et Astou m'a envoyé un sourire qui m'a qui m'a enchantée. Vraiment. Donc, pour ce qui est des conditions pour ce concours-là, je le disais, je vous renvoie à mon compte Instagram et les filles et les garçons, je suis absolument ravie de vous présenter ce produit et c'est quelque chose que j'ai mentionné lors de ma première vidéo et qui a parlé à beaucoup d'entre vous le fait que, pour moi, le sujet dentaire, c'est à la fois santé, hygiène, mais à la fois esthétique, cosmétique. La cosmétique dentaire, c'est un réel sujet. Donc, pour celles et ceux qui ont besoin de trouver de la motivation supplémentaire dans ce caractère cosmétique, les filles, au bout d'une semaine d'utilisation de ces brosses, la blancheur des dents, sans adjonction de produits, sans dentifrice particulier, simplement l'usage de l'une de ces brosses à dents électriques. Éclaircissement des dents au bout d'une semaine. Je vous assure que c'est vrai. Moi, vous savez que la blancheur des dents, je rigole pas là-dessus. Vous savez, je suis obsédée. Bon, vous savez, le blanchiment et tout, j'ai tout fait moi. Donc, voilà les filles et les garçons. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. J'espère que vous allez être extrêmement nombreuses et nombreux à participer à ce concours sur Instagram. J'espère que vous profiterez du code promo pour la totalité. C'est hyper généreux de la part de Philippe. C'est pas simplement sur ce produit qui nous offre 30%. Mais même moi, les filles, je vais faire des back-up. Parce que les têtes, les têtes, parce que moi, le mari, il en a une. je vais acheter des têtes de rechange. Têtes de rechange, je vais regarder des choses. La machine pour inser les dents. Vous savez, pour les inser... Ah, je suis toute exciertée. Vraiment. Donc, je suis ravie de vous avoir partagé ce petit morceau de ma vidéo. Donc, en collaboration avec Philips, dans le cadre de la journée mondiale pour la santé buccodentaire, je me défais un petit peu de la pépite et je reprends le cours de l'actualité des pépites que vous m'avez fait acheter. A tout de suite. And I'm back ! Les filles, j'ai fait un petit peu d'ordre. Donc, je reprends après cet intermède dentaire. Moi, je trouve qu'on devrait instaurer une pause hygiène dentaire dans chaque vidéo. Je plaisante, mais j'aimerais bien. Bon. Donc, je poursuis et alors, je poursuis avec la matière capillaire. Donc, les filles, l'une de mes plus heureuses découvertes des dix dernières années, je ne plaisante qu'à moitié en disant ça, c'est le produit que l'une d'entre vous m'a recommandé, c'est-à-dire ce sérum épaississeur. Il s'appelle vraiment comme ça. Sérum épaississeur avancé de chez Topic qui est une marque américaine. Je pourrais vous dire la vérité, j'ai commandé d'autres produits de cette marque. Waouh ! Là encore, j'attends de les utiliser depuis suffisamment longtemps pour vous en parler. Mais alors, les filles, se produisent là. Dans ma vie, il y a un avant et un après. Je n'exagère pas. Vous savez que, indépendamment de mon africanité, j'ai un cheveu très fin. Là, ça ne se voit pas parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a du shampoing sec, il y a de la poudre Prêt à Powder de Bumble & Bumble, il y a ce sérum que j'ai appliqué sur cheveux mouillés avant de procéder à mon brushing. Il y a des choses. Vous pouvez avoir l'impression que j'ai beaucoup de cheveux qui ont beaucoup de corps. Ce n'est pas du tout la réalité. Ce n'est pas la réalité, I repeat. It's a lie. Je triche. Et ce produit me sauve. Donc, je suis extrêmement attentive à vos recommandations capillaires. Et j'ai craqué il y a peut-être un mois et demi ou deux mois, je dirais un mois et demi, pour cette gamme de produits que l'une d'entre vous m'a recommandée. La marque, c'est GK, GK, GK Hair. D'accord ? Et donc, j'ai pris toute la gamme. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé par un shampoing et un conditionneur. Je suis tombée fort amoureuse et du coup, j'ai pris toute la gamme. Où est le masque ? Donc, c'est une gamme pro. Ce sont des produits qui sont utilisés en salon. En salon de coiffure. D'accord ? Donc, pro. Et c'est également une gamme dans cette marque qui est utilisée en conjonction avec un traitement capillaire. particulier que moi, je n'ai pas subi. Je ne sais pas exactement ce dont il est question. Je ne sais pas si c'est un lissage ou un relaxant. Je ne sais pas exactement quel est ce soin avec lequel il est indiqué d'utiliser cette gamme capillaire. Mais indépendamment du soin mystérieux en question, les produits sont géniaux. Formulés, écoutez bien, sans sulfate, sans parabène, sans gluten, sans phtalate, sans DEA, sans pétrolatum, sans paraffine. Donc, j'ai acheté le shampoing hydratant, moisturizing shampoo, le moisturizing conditioner qui va avec, ce shampoing-là qui est le balancing shampoo, shampoing équilibrant et le masque. Le masque qui est quelque chose d'extraordinaire et formidable. Deep conditioner. D'accord ? Masque hydratant intensif qu'il faut laisser poser. Ils le disent eux-mêmes une bonne demi-heure. Eux, ils disent 20 minutes mais moi, vous savez que je le lis en une demi-heure voire 40 minutes. Sous la charlotte, je suis au top et la gamme est géniale. Je ne sais pas si vous vous parvenez à le voir, les shampoings sont presque vides. La gamme est géniale. La gamme est géniale. Géniale donc. Il est question vraiment de... Je les ai attrapées sur Internet parce que moi, mon coiffeur distribue système professionnel, ne distribue pas cette marque-là. Je les ai attrapées sur Internet et franchement, les prix varient du simple au double. Donc, j'essaye de vous mettre des liens du meilleur prix mais n'hésitez pas, vous de votre côté, à essayer de trouver vraiment le meilleur prix. D'accord ? Parce que j'ai vu vraiment du simple au double. Du simple au double. Et les filles, c'est une gamme extraordinaire. Je n'avais jamais entendu parler de cette marque. Jamais. 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 Pourtant, ce n'est pas la nationalité d'un produit qui m'empêche d'en entendre parler. Au contraire, je surveille beaucoup ce qui se passe aux Etats-Unis, en Angleterre, en Asie, en Afrique, le Brésil, tout. Mais là, je n'avais jamais entendu parler de cette marque et je suis absolument, absolument ravie. Hairtaming System Pro-Line with Juvenix Juvexin, pardon. Donc, Juvexin, c'est une de leurs technologies de quelque chose. Ils sont fameux. Ils sont fameux. Absolument fameux. Je vous les recommande. Chaudement. Merci infiniment à toi, Sista de me les avoir recommandées. Merci infiniment. Donc, je poursuis avec un petit accessoire avant de vous présenter un article textile qui se trouve par terre. Un petit accessoire que j'ai attrapé chez l'un de mes providers depuis des décennies et à tout jamais, les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette, moi, c'est chez moi. Les Galeries Lafayette et le printemps, je suis à la maison. Mais les Galeries Lafayette, ils sont très très complices de mon avant-garde sur bien des marques. C'est-à-dire que certaines marques que je découvre avant qu'elles n'envahissent le marché français, elles sont distribuées chez les Galeries Lafayette. Too cool for school. Il y a beaucoup de marques comme ça. The Ball, mais distribuées aux Galeries Lafayette bien avant les autres. Ils sont vraiment sur des marques. Je les surveille beaucoup. Beaucoup au niveau de la beauté mais beaucoup au niveau des vêtements. Vous savez qu'ils distribuent Karen Milen. C'est là-bas que j'avais vu le manteau que c'est par l'entremise. Vous vous souvenez de mon histoire ou pas ? Bon. Moi je suis Galerie Lafayette for life et alors j'ai une de mes sisters qui m'a dit Sabrina, vite ! Qui connaît mon amour pour les boucles d'oreilles et qui m'a suggéré cette petite paire. Enfin, c'est pas petite. Cette belle paire de boucles d'oreilles. La marque, elle est neuve, je ne les ai pas encore portées. La marque, c'est The Couples qui est une marque que j'observe un peu. Ils font beaucoup de choses qui me plaisent. Je les trouve chères mais ils font beaucoup de choses qui me plaisent. Vraiment. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais là, c'était une petite boucle d'oreilles et alors il y avait un discount de malade. C'est-à-dire que je ne sais pas quel était leur prix initial. Si je le sais, c'est indiqué. 88 euros et moi je les ai attrapées pour une trentaine d'euros. Je les trouve très mignonnes. J'en mets juste une pour que vous voyez le rendu. Là aujourd'hui, j'ai le bonheur de porter des boucles d'oreilles Dior mais elles sont très mignonnes. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Sur un cheveu attaché, un make-up, quelque chose, sur un look. J'aime une boucle d'oreilles. Vous le savez. Donc merci infiniment Sista pour ce précieux partage. Je n'avais jamais eu l'idée de regarder les accessoires. Je regarde les accessoires maroquinerie chez The Couples. Je n'avais pas même idée qu'ils faisaient des bijoux. Enfin, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à la question. Donc maintenant, je vais les surveiller de près. Je te remercie infiniment pour le partage. Les filles et les garçons, je ne sais pas si ce produit est encore disponible. Si c'est le cas, je vous mets le lien en barre d'info. J'essaie de vous mettre le maximum de lien. Mais s'il n'y a pas le lien, n'hésitez pas vous à farfouiller de votre côté. C'est ça aussi qui est excitant. C'est la quête. Bon. Je poursuis avec un dernier produit make-up. Oui. J'ai dit What about ? Donc vous savez que moi, Real Techniques, ce sont des pinceaux absolus pour moi. Vous le savez. Notamment, lui. A.K.A. King A.K.A. Blush Brush. Mon pinceau pour le blush. Vous le savez. Vous le savez. Je l'aime infiniment. Vous savez que récemment, j'ai fait l'acquisition de ces pépites. Donc le Rebell, Trio, Edge, quelque chose. Et les filles, ils sont fameux. Ils sont fameux, je vous le dis très honnêtement parce que je ne peux pas vous dire la vérité. J'ai acheté déjà un autre kit et je m'en sers pour le bronzer. Celui-ci, c'est pour mon blush. Oui, c'est celui du blush, ça. Celui-ci, c'est pour mon blush et j'ai acheté l'autre pour le bronzer. Et les filles, le gain de temps et l'uniformité. Parce que moi, j'ai tendance à avoir quelquefois la main un peu lourde sur le bronzer. D'accord ? Parce que j'aime un bronzage. Mais je n'aime pas un bronzage artificiel. Donc je compense avec le make-up, n'est-ce pas ? Il est génial parce que déjà, c'est beaucoup plus rapide et surtout, il estompe l'excédent. Parce que je vous l'ai dit, moi j'ai un peu la main lourde. D'accord ? Donc c'est comme si c'était à la fois un cabout. Il est génial. Il est génial. Le plus petit pour les yeux, je ne m'en sers pas vraiment. Je ne m'en sers pas vraiment. Je ne suis même pas sûre de m'en être déjà servie. Mais les deux-là sont extraordinaires. Eh bien, l'une d'entre vous... Vous savez aussi que, pardon, je les ai sortis pour vous les montrer. Vous savez également que j'ai les bébés. Les mini. Les mini. Ça, c'est le mini-pinceau à tout faire. Ça, c'est le mini-pinceau blush. Et ça, c'est le mini-pinceau d'angle. Vous le savez que... Moi, j'aime cette marque. Ah, j'adore cette marque. Eh bien, l'une d'entre vous m'a dit récemment Ah là là, Sista, merci infiniment pour le partage de la blush-brush chez Real Techniques. C'est devenu mon absolu. Et elle me fait une photo. C'était sur Instagram direct, me semble-t-il. Parce qu'elle m'a envoyé une photo. Donc, je pense que c'était sur Instagram ou peut-être Snapchat. Enfin bon, bref, il y avait une photo. Et elle me dit merci infiniment, le meilleur pinceau de tous les temps, etc. Et j'ai dit What about ? Il n'a rien à voir avec lui. Et en fait, c'était lui. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de l'acheter. Mais c'est juste qu'il a un look différent. Mais c'est lui, c'est le même. Donc là, il est tout neuf. Je ne m'en souviens pas encore servi. Je crois que je l'ai trouvé sur Amazon. Je ne suis pas sûre à 300%. Parce que sur le site de Real Techniques, il n'existe pas. Sur le site de Real Techniques, c'est celui-ci. Le mien. Ah, je dis, il est beau. En plus, moi, je les laisse volontiers debout ceux-là sur le Vanity. D'accord ? Parce que c'est pas qu'ils soient étudiés pour, mais ils tiennent debout. D'accord ? Donc, voici le mien originellement et voici le nouveau. C'est juste une question de look. C'est sa tenue d'été. C'est sa tenue de printemps-été. C'est sa tenue estivale. Voilà, c'est le même. Les poils sont les mêmes. Une fois qu'il sera lavé et que je vais commencer à m'en servir, il va donner exactement la même chose que lui. Et voilà, c'était juste un petit clin d'œil. J'ai craqué parce qu'il a un look différent. Mais c'est le même pinceau et je sais que ça m'a perdu parce que moi, j'utilise ce pinceau à la fois pour le blush poudre, pour le blush crème. Il m'arrive de l'utiliser pour le bronzer. Il m'arrive de l'utiliser comme un pinceau kabuki lorsque je veux estomper quelque chose et que je n'ai pas de kabuki sous la main. Je l'utilise pour tout donc je sais que ce ne sera pas perdu. Ce ne sera pas perdu. Et celui-ci, je ne sais pas si vous ne pouvez pas le voir mais ça se voit qu'il a déjà quelques heures de vol, notamment sur la partie métallique du manche. Il est toujours en excellente santé mais esthétiquement, il commence un petit peu à marquer son âge. Donc voici pour ce partage. J'en ai presque terminé les filles et les garçons. un petit partage de déco. L'une de mes cistasses qui m'a dit Sabrina, vite ! Chez Stradivarius et merci infiniment pour le partage parce que je me rends compte que c'est typiquement l'enseigne du groupe Inditex dont je suis pourtant folle. Je crois que vous l'avez démontré à suffisance. Que je ne regarde que trop rarement. Que trop rarement. Stradivarius qui fait un petit peu de déco et j'ai acheté ce petit quelque chose de cactus. Cactus artificiel mais qui mime vraiment la réalité parce que moi vous savez que je déteste les plantes artificielles. D'accord ? Mais là il est excessivement bien fait et c'est surtout le pot que j'ai beaucoup aimé. Donc il est question d'un petit pot en marbre blanc. Le petit pot en marbre blanc multifacette. Je ne sais pas si vous parvenez à distinguer le rendu. Peut-être que je vous mettrai une photo pour que vous vous en rendiez plus compte à l'écran. Il n'y a pas le prix mais je pense que ça m'a coûté une dizaine d'euros. Très mignon. Je l'ai commandé online. Je l'ai reçu par la poste. Très mignon. Donc merci infiniment c'est ça pour le petit partage de déco. Et vous avez vu les filles et les garçons les derniers partages que je vous ai fait sur, comment on l'appelle ? Sur Sostreine Graine. Vous avez été tellement nombreuses à acheter les pots. Ils sont crâneurs. Ils sont crâneurs. Donc, parce que c'est ce que je disais il est question il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes. C'est une question de petit à petit à moindre coût et ça qui va bien avec ça qui complimente ça qui complète ça qui va bien avec... Et c'est comme ça qu'on fait l'intérêt cosy et design et esthétiquement plaisant sans nécessairement dépenser des fortunes. Donc, vous avez été tellement nombreuses tellement nombreuses et nombreux à avoir acheté ces pots chez Sostreine Graine et à m'avoir encouragé vraiment à vous partager davantage de déco que les filles et les garçons on n'est pas à l'abri de quelque chose très très rapidement. Je dis ça à bon entendeur je sais que les coquines vont l'attraper au vol. Donc, je poursuis j'en ai presque terminé avec un petit peu d'alimentaire. La révolution alimentaire arrive je pense la première semaine d'avril. Je pense d'accord soit juste avant soit juste après mais mon rythme à moi c'est ça mon calendrier c'est ça parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais inclure des recettes. Je sais que j'avais dit que je ne ferai plus de recettes donc je ne sais pas si je vais vous les montrer ou si je vais vous montrer le résultat final je pense que je vais quand même prendre le temps de vous les montrer. ça va nécessiter peut-être entre 30 et 40 heures de travail je ne les ai pas là tout de suite c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore posté cette vidéo les filles et garçons je n'essaye pas parce que quelquefois je reçois des commentaires qui me déçoivent qui m'attristent qui quelquefois me mettent même un tout petit peu en colère parce que je me dis come on c'est énormément de travail que je vous offre gratuitement que je fais de bon cœur rien ni personne ne m'y oblige et quelquefois je reçois des remontrances des rappels qui sont absolument inacceptables et peut-être que c'est un jugement qui va vous heurter mais pour moi ça relève absolument de l'éducation c'est une question d'éducation je vous fais un cadeau vous n'êtes pas en mesure d'en discuter les termes c'est un cadeau que je vous offre en plus avec joie et bonheur et enthousiasme et humour et l'éclatance et l'exotique de mes vidéos donc les filles j'obéis à mon rythme je n'obéis pas à votre urgence moi je n'ai pas de calendrier j'obéis à mon rythme mon rythme étant guidé par d'une part mes envies d'autre part l'actualité quand je vous partage un whole frame il est prioritaire et également par rapport à ma disponibilité la révolution alimentaire je le disais va nécessiter entre 40 est-ce que je peux dire 50 heures de travail tout ce qu'il va falloir filmer les montages il faut que je raccourcisse la vidéo ça accapare mon ordinateur pendant 2 jours parce qu'une vidéo qui dure 3 heures elle accapare moi j'ai un gros un gros iMac là elle accapare mon ordinateur pendant 3 jours pendant 3 jours je n'y touche pas pour pas perturber c'est énorme ça c'est pour raccourcir la vidéo je vous montrerai les logiciels que j'utilise ensuite il faut l'uploader et c'est encore un jour et demi voire 2 jours c'est toute la nuit c'est énorme un jour je ferai une vidéo sur les coulisses du comment est-ce qu'on fait Youtube le matériel les logiciels tout ce que j'utilise etc vous ne pouvez pas seuls les créateurs de contenu comprennent ce que je suis en train de dire le travail est énorme il est énorme il est énorme en temps c'est excessivement chronophage donc lorsqu'il y a une vidéo qui met du temps à vous parvenir alors que je vous l'ai annoncé c'est simplement parce que soit je n'ai pas le temps soit il y a une urgence avant ça soit je n'en ai pas envie j'obéis vraiment à mon je l'ai dit je suis le capitaine à bord de ce nabia je le dis sans prétention mais c'est ma chaîne et donc je reçois des oui j'ai déjà répondu à quelqu'un et j'ai fini par bloquer ce quelqu'un j'ai fini par lui dire je ne suis pas le groupe France Télévisions je ne perçois pas de redevances audiovisuelles à ce titre je ne dois rien à personne et je me dois en toutes circonstances le jour où je viens sur ce fauteuil sans envie parce que je me sens contrainte et forcée ou parce que je suis là c'est le jour où j'arrête c'est le jour où j'arrête c'est le jour où j'arrête YouTube je préfère vous dire la vérité parce que moi quelquefois je regarde des vidéos je ne la regarde pas en entier mais je vois que la personne le coeur n'y est pas et bien moi je vous le dis ça n'arrivera jamais voilà c'était une grosse parenthèse que je n'avais pas prévue mais elle s'est imposée semble-t-il donc je prends une chouquette d'eau et j'arrive me voici de retour donc une petite coquetterie alimentaire gourmande que j'ai acheté j'ai craqué et j'ai craqué massivement parce que non seulement ma sista m'a partagé son acquisition qu'elle avait elle-même faite ensuite de ma recommandation est-ce que vous avez toujours suivi là ? parce que même moi je ne l'ai acheté pas bien vous l'avez vu ou pas ? bon je vous ai recommandé un produit ma sista a essayé de l'acheter et ma sista en essayant de l'acheter a découvert non seulement des déclinaisons d'autres déclinaisons de ce même produit mais également un bon plan au niveau de discount il est question les filles et les garçons de mes chocolats chauds vous vous souvenez de mes chocolats chauds de chez Wittard Chelsea vous vous souvenez de Wittard of Chelsea qui est une marque anglaise qui est extraordinaire que j'avais découverte lors d'un afternoon tea à Londres je les avais découvert par les les thés les thés instantanés notamment et ensuite je pense que c'est vous qui m'aviez fait découvrir les chocolats chauds ils font des chocolats chauds donc ceux que je vous avais présenté c'était celui-ci qui est donc caramel salé celui-ci qui est le luxury hot chocolate celui-ci qui est le chocolat blanc je vous avais fait une vidéo je vous la remets ici mes cafés glacés et mes chocolats chauds je vous les avais présentés et le quatrième chocolat que je vous avais présenté c'était celui-ci qui est donc Dreamtime qui est l'équivalent en chocolat chaud de mon thé instantané Dreamtime que je vous avais également présenté vous vous souvenez dans un hall Londres ou un que sais-je d'accord et bien les filles vous avez été très nombreuses à les acheter ils sont excessivement bons ils sont excessivement bons moi lorsque je les consomme je fais une grosse entorse à mon alimentation qui interdit le sucre enfin pas qu'il l'interdit mais je ne mange pas de sucre voilà et bien ces produits contiennent malheureusement malheureusement ils contiennent du sucre donc les chocolats chauds vraiment je me les octroie comme une récompense j'y mets un soin particulier je fais chauffer le lait d'amande je mets ma petite chantilly sans sucre que je vous avais déjà présenté c'est un moment où je suis avec un bon bouquin ou devant quelque chose d'intéressant à regarder j'en apprécie chaque gorgée je ne l'avale pas comme ça non je suis vraiment concentrée j'ai tous les sens en éveil c'est un moment de bonheur j'ai l'air folle je sais mais je vous jure que c'est vrai et les filles pour toutes celles et ceux d'entre vous qui avaient mis la main sur un de ces j'essaie de trouver caramel salé parce que c'est un de mes préférés l'odeur déjà là en poudre dans la boîte l'odeur que c'est alors imaginez en bouche imaginez la tasse fumante je ne suis pas bien que j'ai l'eau à la bouche bon et bien ma sister m'a dit Sabrina vite et alors elle avait trouvé une flavor que je ne possédais pas alors attendez parce que là j'ai vous savez que moi quand j'achète j'achète bon j'ai acheté après on va vous dire les choses donc c'est lequel qu'elle m'a présenté ah oui parce que derrière vous c'est la tempête n'ayez pas peur celui-ci donc là où moi j'ai caramel salé celui-ci c'est caramel et elle m'a dit toi qui es folle de caramel et elle l'a vu parce qu'elle a vu ma vidéo sur les cafés glacés ou les trois quarts de mes sirops sans sucre là c'est caramel caramel piquant caramel vanille caramel salé caramel nature le caramel partout moi j'adore le caramel je suis pas la seule à mon entourage mais j'adore le caramel et donc elle m'a dit si tu as aimé caramel salé goûte caramel classique donc j'ai attrapé caramel classique et alors asseyez-vous on en a pour un petit quart d'heure parce que j'en ai acheté plein pourquoi parce que là où moi je les attrape habituellement sur Amazon donc il y en a certains que j'achète physiquement à Londres j'y vais bientôt là physiquement à Londres il y en a que j'achète sur la boutique sur Amazon parce que Amazon for life et là elle m'a partagé le bon plan la marque est régulièrement distribuée sur vente privée et là ils étaient sur vente privée et c'était vraiment peu cher c'est pas du premier prix ce sont des produits c'est de l'épicerie fine donc c'est pas gratuit mais c'était beaucoup plus intéressant que sur place et c'était un tout petit peu moins cher que sur Amazon donc les filles j'ai craqué le porte-monnaie j'ai acheté donc le caramel qui n'est pas caramel salé j'ai attrapé des flavors de fou celui-ci qui est 70% cacao 70% donc il me parle parce que vous savez que moi j'aime le chocolat noir j'aime les chocolats amers j'aime les j'aime je croque même dans des fèves de cacao vous m'avez déjà vu mettre je pense des fèves de j'adore life donc 70% de cacao tenez-vous prête celui-ci qui est au piment et moi j'adore le chocolat au piment particulièrement les truffes les truffes au piment pour celles et ceux d'entre vous qui avez la chance d'aller à Londres si vous avez la possibilité l'opportunité de vous rendre à Brick Lane Brick Lane qui est un quartier très connu génial au niveau gastronomique au niveau culturel mais au niveau des chocolatiers la raison pour laquelle je connais Brick Lane c'est parce qu'ils sont juste à côté d'Ephèse qui est un de mes restaurants turcs préférés du monde de l'histoire de l'humanité de tout d'accord ils sont juste à côté d'accord et bien il y a deux maîtres chocolatiers dans Brick Lane qui distribuent un milliard de chocolats différents mais les truffes au chili au piment je ne suis pas bien moi je suis très gourmande attention et donc là c'est le chocolat chaud hot chocolate flavored chili piment piment rouge inspiré par les aztèques c'est indiqué donc n'ayez pas peur de lui c'est pas une sauce piquante il n'anesthésie pas mes gencives donc je ne prends rien de soin c'est pas pour revenir au sujet de cette vidéo non c'est pas douloureux mais le piment est là pour tous les amateurs de cette union de saveurs chocolat piment goûtez le il est génial je poursuis parce que les filles il y en a 50 autres c'est pas vrai mais il y en a beaucoup celui-ci qui est très bon j'étais pas sûre de l'aimer j'étais prête déjà je dis je vais l'acheter au cas où si j'aime pas je sais à qui je le donnerai mais finalement je le trouve génial donc il s'appelle Rocky Road Rocky Road et alors cerise biscuit et chamallow cet hiver c'était le top et alors là au moment où je vous parle l'hiver est presque terminé mais c'est c'est le chaos et la tempête derrière vous je sais pas si vous avez entendu la grêle sur les fenêtres bref pour revenir à un autre temps celui-ci qui fait tellement du sens quand on me connait peanut butter et c'est vraiment le flavor du peanut butter je vous assure il est magnifique magnifique il y a marqué peanut butter flavor hot chocolate et en dessous c'est ce que je vous disais l'humour britannique feeling wicked point d'interrogation j'adore et les deux derniers parce que c'est les deux derniers menthe after eight les mince chocolat et menthe c'est une association là encore que j'aime infiniment de la même manière que orange chocolat orange magnifique j'aime beaucoup les orangettes vous savez qui viennent dans les coffrets de noël vous savez les écorces d'orange confites nappées de chocolat noir n'est-ce pas j'adore j'aime infiniment ça donc là voilà chocolat orange et chocolat menthe donc voici pour les derniers les derniers chocolats chauds que j'ai acheté mais alors là j'en ai quand ils sont tous disposés ensemble on dirait que le magasin m'appartient que c'est moi la marque bon on n'en est pas encore là pas du tout donc avant de vous quitter une dernière pièce je le disais vestimentaire je l'attrape elle est au sol une sista d'amour qui m'a partagé cette petite pépite des familles j'espère de tout coeur qu'elle sera encore disponible je vous mettrai le lien en barre d'info une petite combinaison de chez H&M H&M que j'ai attrapé online 19,99€ je vous mets là à l'écran sur à quoi elle ressemble portée mais portée je la trouve super mignonne avec une petite converse blanche un petit quelque chose voire nouer le haut ne pas porter le haut le nouer autour de la taille les combinaisons sont multiples pour un look casual sur un quelque chose de jeu d'éménage je ne sais pas je vais faire quelques empliques chez Ikea je vois un look casual je vois aussi des looks casual c'est pas que des choses pour zoner en diagonale dans l'élégance je vois aussi des looks au niveau casual donc merci infiniment si ça je ne l'avais pas du tout vu chez H&M vous savez que moi je ne l'avais que très rarement dans la madame physique elle m'avait complètement échappé et elle rend son petit effet j'imagine avec les manches retroussées je vois quelque chose donc merci infiniment si ça pour cette recommandation et voilà tous les filles et les garçons pour cette vidéo je pense parce que la batterie comme elle a coutumé je pense que c'est une vidéo qui va durer longtemps je la voulais vraiment courte parce que je voulais vraiment faire honneur je voulais vraiment marquer cette journée mondiale de la santé buccodentaire c'est un sujet qui me passionne tellement vous le savez et alors là je vous offre 30% enfin grâce à Philips j'ai le bonheur de pouvoir vous offrir 30% sur la totalité du dentaire chez Philips j'ai également le bonheur de vous partager très très rapidement peut-être que c'est aujourd'hui même le concours sur Instagram je vous renvoie donc à mon Instagram je vous l'affiche juste ici les filles et les garçons retrouvez-moi vite sur Instagram et voilà j'ai eu le bonheur de vous partager pour la toute première fois cette vidéo ce que vous m'avez fait acheter je sais pas exactement comment je vais l'intituler cette vidéo ce que mes cistases m'ont fait acheter je ne sais pas je sais pas exactement mais je verrai bien j'espère de tout coeur que ce thème vous plaise si c'est le cas les filles et les garçons n'hésitez pas à me le manifester parce que j'en ferai d'autres ou alors je n'en ferai plus du tout mais je vais vraiment faire je vais être très observatrice de votre retour à ce propos donc dans les commentaires par les pouces le nombre de vues voilà vous le savez il s'agit là de mes maîtres étalons c'est comme ça que je mesure le succès ou la tièdeur la queue tiède de mes vidéos donc je vous laisse ici pour aujourd'hui vous retrouverez le détail de mon make-up en barre d'infos vous en savez déjà pas mal vous savez les yeux vous savez le blush vous savez le highlight et pour le fond de teint je vous en ai peu parlé mais je l'aime infiniment le Forever de Dior mais en skin glow vous savez que je suis folle du mat ceci est la version glowy dont j'avais très très envie pour ce look un petit peu plus frais là on commence à accueillir les couleurs un petit peu plus estivales les printanières et estivales donc voilà tout pour cette vidéo je vous embrasse toutes et tous très fort j'attends vos participations nombreuses à ce concours j'ai le bonheur de vous retrouver donc dimanche pour un petit quelque chose de quelque chose de mystérieux à très très vite bye j'ai le bonheur